Je suis chaud les mecs, je suis chaud ! Je suis au MMA Factory, il y a Nganou qui m'attend. Il est où Nganou ? Il est où ? Il a changé, il a changé. Je suis avec Rieslène aujourd'hui, combattante olympique. Oui, j'ai fait deux fois les Jeux Olympiques. Deux fois les Jeux Olympiques. On va prendre Uchi Mata, histoire que je ne ressemble plus à un branque quand je fais cette projection. Et Nicolas, préparateur physique du MMA Factory. Pour l'instant, c'est tranquille, c'est l'échauffement. Après, on ira vraiment à haute intensité. Les techniques qui sont maintenant interdites en judo. Greg, essaye un peu des projections de judo. Comme ça, tu sors de ta zone de confort. Super ! On a la pulsation cardiaque là-haut. Voilà, on ne veut pas monter plus haut que ça. C'est la pulsation cardiaque de Rieslène. Ce qu'on va utiliser tout à l'heure comme indice de récupération. Pour savoir quand elle va être prête à repartir. Super ! On a la guillot, on sort les... Oui ! Je ne peux plus parler ! Tout à l'heure, en arrivant, je me suis mis à boiter. Rien qu'en imaginant Francis dans la salle. Je me suis mis à boiter. Je suis mal à la fuite d'un coup. Alors, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur là ! Je vais ! Intervalle à l'actique, on est sur la plus puissante des filières énergétiques. Donc, on va avoir 5 à 10 secondes de travail très intense, très rapide, très explosif. Et ensuite, on va avoir une à deux minutes de récupération qui vont être une récupération active. Et le but de cette méthode, c'est simple, c'est d'être capable de répéter des actions explosives pendant le combat. Super ! Et on remonte debout et cette fois-ci, c'est une récupération active. Il faut réussir à faire une récupération active, être dans le combat, mais tout en étant léger. Super ! Esquive de jambes. Donc ça, l'avantage de ce type de travail, c'est que c'est un travail qu'on peut faire pendant très longtemps. Et c'est un travail où on peut faire beaucoup de technique, beaucoup de timing. Soit avec les déplacements. Bon, là, on a tous les aspects du MMA. On a la partie striking avec le dirty boxing, la projection, les frappes au sol, la soumission. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec la maîtrise technique de Rieslen, la différence de poids, il y a quand même un delta de 30 kg. On ne la voit pas. Parce qu'il y a 20 ans de pratique martiale de la part de Rieslen. Peut-être même plus. On récupère, on récupère. Grâce au poux, on voit que là, on est monté un petit peu haut sur la dernière projection. 176. Liaison de boussole. Super. Quand on est dans un combat, on a tendance à être très excité. Et les pulsations montent en conséquence. Donc, il faut être capable d'envoyer plein de frappes sur l'adversaire, puis ensuite de se calmer, d'y aller plus doucement. Sinon, on va dans le rouge et pour redescendre ensuite, c'est la mort. Et sans cardio, on abote le plus fort, on perd. C'est sûr. Surtout sur du 3 fois 5 minutes, comme en MMA. Il me semble que tu voulais travailler une sorte de technique de self-défense que tu avais expérimenté avec une fille. Et tu voulais voir comment ça pourrait marcher avec une combattante de haut niveau. Oui, absolument. Déjà, je voulais voir deux choses. Déjà, je voulais montrer qu'à mes petites élèves féminines, c'était possible qu'un gros cochon comme moi n'arrive pas à l'attraper. Donc, je ne vous parle pas d'attraper les vêtements, mais juste de la bloquer. Donc, tu vas te déplacer, tu vas l'empêcher d'avoir une saisie forte. C'est-à-dire, ce genre de choses. Ce genre de choses. Ce genre de choses. Ça, c'est très mauvais quand on combat ou même quand on se fait agresser. Il n'y a pas tout ça qui revient quand on se fait agresser, mais bon. Ce genre de choses, c'est assez fréquent. Donc ça, je vais lui mettre la pression et puis elle va faire en sorte de ne pas se faire attraper. Est-ce que Greg, elle peut mettre des petits coups ? Non, les coups, ce sera avec Francis Senganou. C'est ce genre de choses. C'est quoi ? ... Tu as vu les filles ? Ce qu'on peut faire avec de l'entraînement. Et puis j'y vais un petit peu quand même, un peu fort Mais vous voyez, elle se dérobe Sous mes saisies Elle rentre la tête Quand je vais lui attraper la tête Attrape la tête doucement Elle va lever mon coude Elle va faire un petit bigot Quand je vais lui saisir les poignets Elle ne cesse pas faire Elle fait des petits mouvements, des petits moulinets Les deux cas échéants Mais ça c'est ça Combattante olympique Si le mec, il fonce dessus Un moment C'est ce qu'elle m'a fait à la fin Elle peut me projeter Donc ça c'est la première chose C'est intéressant aussi que vous ayez une image De ce qu'est une combattante d'élite Et de ce que peut faire une femme Qui fait 30 kilos de moins que moi Même si je vais un peu fort Donc imaginez ça contre un mec lambda De 70 kilos qui ne connait rien Elle va l'envoyer en l'air Donc super Ça c'est le premier test que je voulais qu'on fasse Le second C'était avec le pédalage Quand la fille est sur le dos Et qu'elle va se mettre debout Donc on avait fait une vidéo pareil Sur Karate Bushido On vous mettra les liens Ou les petites machins chouettes Donc elle met des coups de talons Et au bout d'un moment elle se relève Elle va se relève avec explosivité Enfin on va voir si ça ne va pas y arriver Parce que je n'aime pas être complaisant Et après elle va prendre la poudre des scampettes Comme on dit Elle va se sauver par la porte Alors Elle ne s'est pas relevé assez vite Elle m'a tourné le dos un peu trop vite Par contre vous avez vu que je ne pouvais pas passer ses jambes Ce n'était pas possible Elle se déplaçait bien Alors Alors Risen elle est intelligente Vous savez que l'intelligence c'est la capacité à s'adapter à son milieu Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a saisi Course de bobsleigh Yeehee Moi je vais le faire Je vais le faire Ils m'ont vu c'est de me sauver Vous savez que je n'aime pas être complaisant C'est une nana ou pas je m'en fiche Les arts martiaux c'est du vrai Ce qu'elle a fait avant C'était du vrai Elle m'a vraiment mis dans le vent Donc je l'applaudis Alors top C'est parti Voilà D'ailleurs ça Allez Allez fini Fini Sans les hanches vers la barre Ça ne sort pas sur ta droite Sans les hanches sur la droite Oui Voilà Là je ne me permets pas de mettre des gros coups de talons Je ne suis pas un fou Mais c'est très bien Tu veux réessayer ? Alors attend d'abord sur le dos C'est parti Mais Mets des coups Mets des coups Allez Projetons projection Magnifique Le cardio Le cardio est bien monté là Il est monté au plus haut là Plus haut de la séance Très bon travail Il faut savoir que le sol il glisse Donc c'est plus difficile de se relever Et que sur un sol rugueux Pour terminer Je voulais qu'à m'apprendre Un autre shimata Parce que je l'ai pris deux fois Contre Paolo Philo Numéro 2 mondial Il y a 10 ans Mon vieux Et contre Paolo Estima Cinq fois champion du monde de YouTube brésilien Donc ils me l'ont mis Tous les deux Ils me l'ont mis Et ils me l'ont mis justement sur Sur ce que j'aime beaucoup faire Quand je rentre au corps à corps C'est Saisir Là En ceinture avant Et moi je pousse Je pense que tu connais Ouais en fait T'as poussé T'as poussé Je pousse et lui il a absorbé Il a tourné Il a tendu ton désigné Pour pouvoir Elle va nous montrer Ça va me rappeler des souvenirs De défaite Donc en fait Je suis là Je rentre Voilà Voilà Et puis là Elle m'a séché le souffle C'est ce qui arrive Quand on ceinture le mec Et qu'on est solidaires En fait T'as pas mettre tout son poids Plus le mien Plus la gravité Mais là on va mettre Voix sous l'aisselle Et toujours contrôler Le poignet Si on n'a pas le contrôle du poignet On ne pourra pas mieux le chuter C'est mettre Tu tires Voilà Quand je vais tirer Tu vas être dans les équilèges C'est au moment où je vais tirer Là je vais mettre la hainte Et là je vais plus tout doucement C'est tirer le bras Sinon Tire à l'enfin D'accord Ah bah je vais essayer Maintenant C'est mieux C'est ça ? Ouais Et tu tires plus sur le bras D'accord Mais vraiment comme si tu regardais l'heure Voilà C'est un repelleur Voilà 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 T'as vu ? Ouais Refais-le moi Ah moi qui déteste le judo J'ai été servi aujourd'hui En tout cas je suis ravi D'avoir appris A pouvoir appris ça Avec Rizlen Qui m'a fait transpirer Qui m'a mis la pâtée Donc rappelle-nous ton actualité C'est quand la date de la cage ? Ah je ne sais pas encore en piscine Mais c'est en short notice Donc c'est pas mal D'accord Bon en fait je te plains de courage Pour ton prochain combat Je suis sûr que tu viens de placer Uchimata Mais te sauve pas de la cage Comme je viens de t'apprendre Non non jamais Au contraire C'est pas réunimentaire C'est pas réunimentaire Nicolas Hoth Apparateur physique Du MMA Factory Très très bon club Même si je suis dans un club concurrent Super club J'aime beaucoup J'ai beaucoup de champions Merci Greg Petit mot de fin Petit mot de fin On va continuer les rubriques là-dessus Sur la préparation physique au MMA Factory Donc restez connectés On va avoir un maximum Un maximum de combattants Un maximum de techniques Un maximum de méthodes Ok Et merci beaucoup N'oubliez pas de vous abonner Je crois qu'il faut cliquer sur Sur la petite cloche La petite cloche Pour notifier Mon Instagram Greg et mes mains On vous met tout ça en description On va vous mettre en gros Venez me suivre Si ça vous plaît ce que je fais En attendant je te souhaite à nouveau Une réussite pour ton prochain combat Merci beaucoup Bravo pour ce super club Et puis abonnez-vous à Karate Bushido Merci à vous Sous-titrage ST' 501